De façon historique, quand vous connaissez la 4B, qui est le plus ancien qui existe ? Qui est le plus ancien parmi tous ceux qui perdent le monde ? C'est la VD. C'est le plus ancien parmi tous ceux qui perdent le monde. Ça vous paraît bizarre. La Banque mondiale, elle, est créée autour de 21 ans. Et pourquoi on l'a créée ? Vous allez comprendre pourquoi ça évoluait comme ça. De façon originelle, la Banque mondiale a été créée sensibilement autour de 1945. Cette date-là me dit quoi ? C'est la fin de la seconde guerre mondiale. Si vous regardez bien, la première guerre mondiale, c'est de 1914 à 1918. Et la seconde, on dit seconde parce qu'on l'espère qu'on n'a pas de pouvoir dire. De 1939 à 1945, 1945. Et on avait originellement une structure qui existait au plan de régulation mondiale. Mais quand vous le savez a joué justement, il y a eu guerre mondiale, tout le monde a parti dans tous les sens. Donc il n'a pas pu jouer son rôle en réalité de stabilité mondiale. Et c'est comme ça que cette structure-là a été. Cette structure-là s'appelait peut-être que vous connaissez la SDN. La SDN. La SDN. La SDN. l'aviation civile, il y a l'ACI. La santé. La santé, il y a l'OMS. L'éducation et la culture, il y a l'UNESCO. Voilà, on a mis, il y a plein amis techniques pour les enfants, pour la protection des enfants. Unicef. Et c'est comme ça. Mais vous savez que tout ça, dans tout ce qu'on fait, il faut laisser le lien de la guerre. C'est l'alliant. Donc, quelle institution allait recollecter les sous, gérer les sous pour faire tout ça? Donc on a dit qu'il fallait d'abord créer, parce qu'on vient de sortir de la guerre, ne l'oubliez pas. Le monde est déversé. Principalement deux zones dans le monde, en termes de cartographie. Le Japon et l'Europe. C'est pas ce que vous voyez. C'est les deux zones qui étaient complètement déversées par la guerre. Donc il fallait donner des efforts de reconstruction, trouver des politiques pour les financer, pour qu'ils puissent reconstruire tout ça. C'est comme ça que ça a été la première mission assignée à une banque qu'on appelle la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. Le nom même vous montre, c'est la Banque Post-Guerre. Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement de l'Europe. Donc, originellement, ça a été qu'elle a créé ou les efforts de reconstruction du Japon et de l'Europe. Mais à un moment, vous savez, la mission a fini. C'est comme un projet. Quand les autres sont en un bon signe, il n'y a plus d'objet, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, est-ce que l'Europe et le Japon sont reconstruites ? Non. C'est comme ça, petit à petit, ils ont fait du lifting à leur mission. Et ce lifting-là les a amenés à se diversifier. Diversifier. Donc, en 1945, vous savez, quand il y a la guerre, il y a quoi ? Il y a tous deux camps. Ceux qui ont perdu la guerre, ceux qui ont gagné la guerre, il n'y a pas... parce qu'il y a quelqu'un qui a gagné la guerre. Le perdant allait avec ça, avec... Ça peut être l'Allemagne nazie. Vous savez, qui a perdu la guerre. Et les gagnants, avec l'État d'Amérique, ils sont entrés tardivement en guerre. Donc, l'État d'Amérique et d'autres pays, dont la Russie, la Chine et beaucoup d'autres pays, qui ont dit, si vous regardez, si vous regardez le séricain, le drape de l'État d'Amérique, si vous regardez bien, le drape de l'État d'Amérique, c'est la guerre de l'État d'Amérique. France, c'est le séricain, le drape de l'État d'Amérique. Si la France a été récupérée, a été récupérée, si nous n'allions plus résister. La France n'allions plus résister en État d'Amérique. On devrait démondrer la France, si cette histoire s'était passé. Donc, ils se sont réunis chez le gagnant, le père de famille, le chef des gagnants. C'est chez lui qui s'est réunis. Bon, on va créer les institutions qu'on a créées là, comment les créer, comment les organiser. Et c'est comme ça qu'ils sont réunis dans une ville aux États-Unis qu'on appelle Bretton Woods. Et c'est là qu'on a créé les institutions de Bretton Woods. C'est pour ça que vous êtes en train d'institutions de Bretton Woods. Et quelles sont les institutions de Bretton Woods ? SNI. Et aujourd'hui, le groupe de la Banque mondiale. C'est parce que c'est différent. Comme je vous le disais, ils ont commencé par originellement changer de mission d'objectif. Parce que les objectifs de reconstruire du Japon et de l'Europe sont atteints. Ils étaient en train même d'être atteints. En tant que l'Europe elle-même a créé sa propre banque à part encore pour son défaut de reconstruire, qu'on appelle la BEL, Banque Européenne pour la Reconstruction de l'Europe. On va voir ça tout à l'heure. qui est aujourd'hui une de ces banques multilatérales du monde. Progressivement, on s'est rendu compte que cette mission-là était en train de finir. Mais il y avait d'autres missions, notamment avec la loi de l'Europe. Il fallait des sorties. Pourquoi le nom, le groupe de la Banque mondiale a un slogan ? C'est quoi le slogan ? C'est N-Poverty. Tout simplement. Et après on a eu la SFI, après on a eu la MGI, et après on a eu le CIVI. Donc vous avez un, deux, trois, quatre et cinq. Ce sont ces cinq là qui forment le groupe de la Banque mondiale. Donc quand on vous dit groupe de la Banque mondiale, ce sont ces cinq entités. Alors que quand on vous dit la Banque mondiale, c'est la BGLD plus CIDA qui forment la Banque mondiale. Est-ce que vous voyez la différence ? Donc quand on vous dit Banque mondiale, c'est BGLD plus CIDA. C'est ça qui forme la Banque mondiale. Et quand on vous dit groupe de la Banque mondiale, ce sont les cinq. Donc quelqu'un peut vous présenter que c'est quatre, que le groupe de la Banque mondiale c'est quatre. Il va vous dire Banque mondiale, SFI, MDSI. Mais quand vous regardez, qu'est-ce qui différencie les deux ? La BIRD, c'est pour les prêts, c'est pour les quoi ? Les prêts non-concessionnaires, comme je viens de l'expliquer. C'est eux qui font des prêts non-concessionnaires. Alors que l'IDA, c'est des quoi ? Des prêts concessionnaires qu'on appelle crédits. Donc on parle de prêt, des IRD, mais du crédit IDA. Dans tous nos prêts, c'est un déjeuner au guichet IDA. Le financement pour les institutions de crédit. Il n'est pas un déjeuner au guichet BGF. De l'autre côté, ces deux-là, n'oublions pas que la Banque mondiale avec ces deux entités, ces deux guichets, financent le secteur public, tout ce qui est financement public. Le secteur privé aujourd'hui a pris une part importante depuis d'ailleurs eu le phénomène de mondialisation et autres, ce qui nous a amené d'aller marcher public. C'est ça qui nous a amené d'aller marcher public. On a créé maintenant une entité dédiée au secteur privé, qu'on appelle SFI. En anglais, IFC, si vous voulez. Dans ces dernières années, en Afrique, c'est très vite développé. Ils ont mis beaucoup de purement, c'est devenu très actif. Vous avez la SFI qui s'occupe de tout ce qui est financement du secteur privé. En anglais, IFC. International Finance Corporation. SFI, c'est en anglais, c'est en français par exemple, Société Financière Internationale. Il dit aujourd'hui bien africain, n'est-ce pas ? Le Sénégalais Macta Diop, qui est l'ancien vice-président implacé de la banque mondiale. Donc, l'AMGI s'est offert une sortie qu'ils ont créée qu'on appelle Agence Multilatérale des Garanties des Investissements. En anglais, vous allez avoir le sigle NIGA. C'est juste en anglais. C'est une sortie qu'ils ont créée pour régler tout ce qui est, pour régler en fait tout ce qui est garantie, question de garantie. Parce que vous savez, quand on parle d'un risque, c'est qu'ils font une garantie pour couvrir le risque. Donc, le mot risque et le mot garantie, c'est offert comme les deux faces d'une même pièce. Quand il y a un risque, il y a une garantie. Quand il y a une garantie, c'est qu'il y a un risque qu'il va couvrir. C'est comme ça qu'ils ont créé une structure qui va gérer tout ce qui est garanti. Donc, vous couvrez quoi les risques ? Il y a des risques de solubilité, des risques politiques, des risques de sécurité, qui s'intègrent sur les prêts, les propriétés de développement et autres. Parce que c'est comme si monsieur me dit, moi je suis pauvre, j'ai besoin de financement pour pouvoir sortir de la pauvreté. C'est la logique aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais au même moment de dire que tu es pauvre, mais il faut amener une garantie avant que tu donnes l'argent. Mais tu as de la garantie puisque tu es pauvre. Vous voyez, ça fait un phénomène de serpent qui se mord à feu. Le gars est pauvre, il dit il n'a rien. Il veut l'argent pour s'en sortir, tu lui dis d'amener une garantie encore. S'il avait la garantie, il va te demander l'argent. Il y a un problème. Donc, l'AMG est là pour aider certains pays. Il y a des pays qui sont en crise par exemple, qui ont connu des conflits armés, ce qu'on appelle des catastrophes d'origine humaine. Donc, ça, pour les relever, il faut les aider. Donc l'AMG est là pour couvrir ces risques-là. C'est-à-dire que quelqu'un vient se porter garantie, vous voulez. C'est comme quelqu'un qui veut faire un prêt de M Lyon. Il n'a pas. Comme dans le cas où je viens lui prendre. Il veut M Lyon pour s'en sortir et quelqu'un vient et dit, bon, toi, je sais que tu as le M Lyon. Moi, je me porte garant à hauteur de 500 000 francs. Je couvre le risque à hauteur de 500 000 francs. Pour que tu lui permette, pour te permettre de lui faire le prêt. C'est un peu comme la garantie classique que nous avons. Quelles sont les hypothèques et non hypothèques. La microfinance. Si vous voulez, voilà. Micro, meso, finance. Donc, c'est un peu ça à l'échelle macro. Maintenant, le CIRD, c'est le centre international pour le règlement les différents relatifs aux investissements. Différents ici avec des problèmes. Donc, c'est un centre qui est là pour régler tous les conflits entre les entreprises et les états. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, voilà les cinq entités du groupe de la Banque mondiale. Tout simplement. Et vous savez que le groupe de la Banque mondiale est un thème de changer le président. Parce que quand on parle de Banque mondiale, on parle de directeur général. On vous dit le directeur général de la Banque mondiale, mais on vous dit le président du groupe de la Banque mondiale. Actuellement, bon, à l'instant où il vous passe, c'est Taline Malpass. Vous n'avez pas remarqué, c'est un Américain. C'est un Américain qui dirige la Banque mondiale. Ça, c'est une règle non écrite, c'est comme ça. Ils sont partagés le gâteau. Le FMI, c'est les Français qui dirigent jusqu'à récemment quand Cristalina Georgie est venue. C'est elle qui a changé un peu le parti. On n'avait que les Français. Comme dessus, DSK, Christine Lagarde. Et la France a fait un compromis parce que c'est ça. Christine Lagarde est menée au FMI. Pardon, c'est elle qui dirige la BCE maintenant. Voyez un peu. Donc, c'est ça. Sinon, c'est des règles non écrites. La BVD, vous avez vu que c'est toujours le président qui dirige. La BVC, c'est toujours les Ivoiriens qui dirigent le gouvernement. Ce sont des règles non écrites. Vous n'allez voir ça dans aucun texte. Ce sont des règles non écrites, mais qui sont vraiment maintenues. Donc, voilà un peu. Actuellement, ils sont de réchanger. Le nouveau président du groupe de la loi mondiale qui a été désigné par les États-Unis d'Amérique, c'est... C'est Kachayi. Si, vas-y. Moi-même, je ne retiens pas bien son nom pour le moment. Il est indien, là. Il est d'origine indienne. C'est la deuxième fois qu'on a un président de l'Union. Oh, il veut... Oui, mais son micro le dérange. C'est la première fois qu'on a un président du groupe de la loi. C'est la deuxième fois qu'on a un président du groupe de la loi mondiale, qui n'est pas américain, qui n'est plus de sang. Il y avait eu avant David Malpas, celui qui était là, c'était un asiatique, un métier asiatique, un métier asiatique, un métier asiatique. Lui aussi, il est indien, mais celui-là même, c'est que tu le voyais son chibain. Lui, c'est un chibain indien, c'est un poil d'indien ici, là. Il s'appelle Adjaye Banga. Voilà. Il est même actuellement visite à l'Afrique. Il vient de quitter la Côte d'Ivoire et ça va. Oui, 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 oui. Il est allé voir le président de l'Abbad. Il est en tournée. C'est l'ancien président du Mastercard. Le Mastercard. C'est un privé. Oui, oui. Donc, voilà un peu comment fonctionne la Banque mondiale à ce niveau. Ici, vous avez des questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez des questions ? Non. On va avancer au niveau de la Banque africaine. Vous avez plus ou moins un principe là-bas qui est super posable. C'est que, ici, vous avez aussi le groupe de la Banque africaine des élèvements, qui est constitué cette fois-ci de trois entités. La Banque africaine des élèvements, si ma mémoire est bonne, est créé en 64. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous avez trois entités. Première entité, vous avez la BAD elle-même. Dixième entité, le FAB. Et troisième entité, le FSM. Ça, vous pouvez avoir des documents que vous avez reçus. La BAD, le groupe de la BAD a un président, n'est-ce pas ? Mais, qu'ici, il n'y a pas de directeur général. C'est le même qui dirige tout. Et actuellement, c'est l'ingénieur Aki Oumia a décidé. N'est-ce pas ? Ouais. Ouais. Et, la BAD et le FSM. Vous savez comment ça fonctionne ? Ça fonctionne exactement comme billets de EIDA. Non-concessionnaires, concessionnaires. Donc, dans notre pays, les bénins de vous, par exemple. On est au guichet FAB. Mais, il y a trois guichets. Vous avez des guichets FAB, des pays qui sont guichets BAD. Et des pays qui sont guichets BAD. Et des pays qui sont guichets BAD. Lui peut prendre un peu, un peu, selon les limites. Et des trois pays là. Et des trois guichets là. Et des pays qui sont guichets là. Mais, je vous dis que le bénin va au guichet FAB. Le TOEVO également au guichet FAB. Donc, quand nous disons que nous avons des prêts de la BAD, techniquement c'est faux nous avons un crédit du farde plutôt d'un crédit fonds africain que nous avons maintenant nous avons eu un petit mais celui qui va dire votre justice va dire nous avons un financement du groupe de la banque africaine notamment le crédit du fonds africain de l'ordre c'est ça qu'il y a plus que c'est bon au niveau de l'aide comme je vous disais c'est la plus bien institution de financement au monde l'aide et dans ce cas-là il a grave alors que cette relation des mutilatéraux pourquoi parce que vous savez dans une relation bilatérale c'est une partie de même nature mais singulière c'est-à-dire relation d'un état à un état la coopération de bénin de groupe par exemple c'est bilatéral c'est deux états bénin-côte d'ivoire c'est deux états mais si vous prenez la coopération entre le bénin et l'FD elle est bilatérale pourquoi parce que l'FD c'est la représentation de la France l'agent en développement n'est que la représentation du état français alors que vous avez d'autres organisations qui elles à elles se représentent beaucoup comme la bande mondiale 164 et ici vous avez 54 états qui sont autour et ça je ne vous parle même pas encore des pays même non régionaux c'est régionaux seuls je vous parle de pas des normes parce que la structure de la base est un peu bizarre c'est comme la bande mondiale c'est-à-dire si vous avez aussi de la base à bien vous pouvez vous êtes un bénin vous avez sous vous un français donc la base c'est carrément autre manière de fonctionner ce qui n'est pas le cas d'autres institutions qui elles tu ne peux pas être une personne si ce n'est pas des pays même régionaux donc il y a des pays même régionaux des pays même non régionaux mais la base ne fonctionne pas en fonction de pays même régionaux non ils fonctionnent en termes d'actionnariat qui est actionnaire ou pas c'est les pays actionnaires c'est le premier actionnaire de la banque africaine c'est le nigeria nigerie deuxième actionnaire de la base c'est qui l'allemagne oui troisième actionnaire de la base c'est qui qui était même deuxième c'est le premier actionnaire de la base c'est le nigeria suivi de l'allemagne de l'allemagne je ne vous parlez pas des actionnaires de la france de l'assiette de l'assiette du japon et le reste tout cela sont actionnaires oui et vous êtes sujets de trouver le personnel le cas dans le personnel c'est pourquoi quand vous dites quand vous faites la base c'est comme si vous avez fait la banque mondiale c'est quasiment la banque mondiale qui a la limite c'est comme ça donc ici le fsm c'est le fonds spécial du nigeria on appelle ça le fonds spécial du nigeria pas pour le nigeria parce que c'est mis en place par le gouvernement nigerien sauf que là ne m'a pas autour de 82 le fonds de 116 le fonds du nigeria c'est quoi c'est une carte concessionnelle elle est concessionnelle aussi comme le fad mais mis en place par le gouvernement nigeria pour aider les pays les plus pauvres d'afrique c'est-à-dire que c'est pas le bout de la table mais aujourd'hui le fsn a tellement évolué à donner de bons résultats que vous avez d'autres pays qui ont donné vous peur c'est un peu ça la souche donc le fd aujourd'hui dirigez par je pense il est encore là remis rio qui est la seule directrice générale de l'fd et si vous savez qu'au niveau de l'afd aussi on parle du groupe fd on parle du groupe fd au lieu vous savez comment c'est la suite vous avez le premier circuit l'afd même vous voyez un peu la suite le groupe parle vous avez le groupe d'abord vous avez l'afd qui s'occupe du financement du secteur public ils ont deux autres filiales il y a un qu'on appelle le fond français de l'ambiance et il y a une autre filiale que j'oublie qu'il y a d'accord avec tout ce qui est communication médiatique maintenant ici l'Union Européenne il faut faire attention c'est pas l'Union Européenne en tant qu'institution même quand même programme vous voulez parler du CIRTEF non c'est pas l'Union Européenne du CIRTEF non il y a un autre nom c'est bizarre que ça m'échappe c'est bizarre que ça m'échappe au niveau de l'Union Européenne c'est pas l'organe qui est là c'est pourquoi vous allez voir les gens vêtent ici c'est dire c'est une commission européenne c'est un peu comme vous parlez de l'Union Européenne de la commission du MOA c'est pas la même chose l'Union Européenne c'est l'organe consultatif même tout ça mais la commission c'est un organe technique c'est un peu ça la commission de l'Union Européenne et vous savez dans l'espace l'Union Européenne c'est l'Union Européenne c'est récent c'est récent c'est pas si vieux maintenant vous avez l'Union Européenne monétaire parce que tous les pays qui sont de l'Union Européenne monétaire ne sont pas membres de l'Union Européenne et vous avez l'inverse aussi il y a des pays qui sont membres de l'Union Européenne qui n'utilisent pas l'Euro c'est on est clair bien sûr mais le gars les anglais ne sont pas sortis ils ne sont pas sortis de l'Union Européenne ils sont sortis de l'Union Européenne monétaire et l'Union Européenne monétaire l'Union Européenne monétaire a sa bande de son drap qu'on appelle la BCE qui émet quoi ? qui émet l'Euro si on est d'accord maintenant nous avons la Commission Européenne c'est le bravé technique de tout ce qui est politique de l'Union Européenne pour le financement de projets vous allez voir que c'est l'Afrique qui a le terrain de protection il y en a aussi au niveau de la Commission de l'UE mais juste que la petite aberration c'est que l'Union Européenne est financée majoritairement par le Européenne c'est un peu qui c'est un sujet qui fâche c'est quand même bizarre on n'a même pas pu toucher la souveraineté même là le bâtiment même c'est un don de la Chine et les Chinois ont mis des caméras partout 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 dans le bâtiment pour échouer les gens bon début ils ont dit accompagnement, communication, transformation, ACT non département c'est comme un département département, sinon ils ont dit c'est un nom, je vais chercher ça après c'est quelque chose de ce genre donc pour la Commission de l'UE c'est le vrai ami technique de l'Union Européenne c'est pour ça qu'on parle du contrat de l'extérieur financé sur le budget de l'UE donc ici vous avez quoi multilatéral, multilatéral, bilatéral, multilatéral n'hésitez pas à vous abonner au compte YouTube de Basse Consulting et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos à la prochaine vidéo